bonjour et bienvenue à tous nous allons faire un boss donc ça fait un peu partie des épisodes que je mets genre à les épisodes après la fin donc on fait un peu ce qu'on a ce qu'on a raté tout ce qu'on peut en tout cas donc c'est à dire des certains petits donjons des petits châteaux des grottes et tout ça donc je pense que ça ce sera l'épisode plus ou moins 3 en tout cas par là et on va faire un boss celui là risque de nous prendre un certain moment en gros from software a recommencé le système où il faut faire c'est pas une émote exactement mais il ya un endroit genre complètement paumé où il faut interagir et hop vous retrouvez devant un boss voilà donc on va aller tuer un dragon vous avez remarqué que cette fois on a changé de main notre arme donc on peut maintenant utiliser on peut utiliser ça vous voyez qu'il ya utilisé maintenant et je l'ai mis en raccourci à droite donc donc ouais c'est un gros dragon je sais que c'est un gros dragon j'ai pas regardé le combat j'ai juste regardé où aller en fait pour pour y accéder donc vous allez à azu farum azula et vous allez aux abords du grand pont c'est le la grâce juste avant le boss avec la bête clérique là donc ouais on y va on y va on y va pour l'équipement je me suis mis arbre du monde 2 le pavois le mou le mouflon honnêtement c'est un dragon donc je pense pas qu'on va en avoir besoin ouais non pas vraiment parce que enfin il va nous mettre une baffe on va quand même tituber même si on a 80 plus de d'équilibre c'est un gros dragon donc à la limite je devrais mettre ou plus d'hp et encore c'est pas énorme ou alors j'ai pensé à ça aussi le le saut de radagon qui va permettre d'augmenter un peu nos attaques et tout ça mais ouais le coup de la défense ça me perturbe un peu je pense qu'on va prendre ça talisman du dragon de perles plus deux que j'ai récupéré donc voilà on arrive à des bonnes résistances de foudre et tout ça et j'ai mis de la foudre parce que c'est un dragon il fait de la foudre c'est comme ça c'est vraiment software mais voilà en tout cas c'est ce que je sais je me suis équipé en fait comment dire genre banal par rapport aux dragons par rapport à ma connaissance de combattre les dragons on va juste renvoyer le l'ascenseur si jamais on doit refaire le chemin je sais pas s'il ya une une petite statuette qui va nous protéger ça serait bien de pas se faire toucher donc c'est apparemment ici c'est apparemment proche de la tempête la tornade à pour niveau on n'a pas changé on est exactement pareil niveau 100 de la fois un peu de la fois qui me sert à quasiment à rien parce que j'ai pas 25 voilà on avant et j'ai vraiment rien changé au personnage pour le moment encore encore une fois je j'hésite à changer les stats car il faudrait que je prenne un papier un crayon que j'écrive toutes les stats qu'il me faut avec toutes les armes que je veux à donc ouais on verra ça plus tard j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour le moment donc ouais c'est là c'est là c'est là donc si on regarde il ya des ossements et tout qui gît ici mais là il n'y en a pas et on peut s'allonger on peut s'allonger je sais pas si on peut aller sur les autres endroits je pense pas non ça a l'air trop loin donc ouais c'est parti pour la fiole ah oui j'ai changé la fiole je crois je sais plus ce que j'ai mis dedans on a quoi on a ouais augmentation des pv et un régène voilà comme ça j'ai pas besoin d'utiliser la fois que c'est parti comme d'hab on va utiliser notre mimique quand même parce que c'est fun moi j'aime bien ouh c'est stylé oh on remonte le temps genre avant que la ville soit détruite ah c'est classe c'est classe donc apparemment ce sera un dragon légendaire je pense qu'on a déjà entendu parler sûrement celui qui régnait sur cet endroit avant qu'il se fasse défoncer je sais plus les noms les les dragons les noms des dragons sont un peu étranges j'ai du mal à m'en rappeler il est où ah merde ok oh putain oh le truc ok c'est quoi ce machin quoi oh non en plus il a deux têtes d'accord je vois pas de on est où là balcon face à la tempête ouais on est dans une autre réalité quoi en gros dans le passé c'est super stylé en tout cas désolé je prends des screenshots bon après il dort bien il a l'air sympa quand même quand il dort donc j'ai envie de dire pourquoi pas le laisser bon on va faire ça ah oui on a le la rune de sang aussi donc du coup on a un petit bonus sur les l'esprit qu'on invoque c'est marrant ce j'ai fait beaucoup de pvp en fait dernièrement du coup si on a le temps qu'on est tranquille j'ai envie de dire bon peut-être se buffer j'ai envie de dire je sais pas s'il va faire que de la foudre lui je le sens mal honnêtement je le sens un peu mal plassie du zax seniors draconique ha 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 682, pas mal. Je vais voir un peu la glace. Ouais, la glace est toujours bonne. Ouh, c'est quoi ça ? C'est du sacré ? Je sais pas. Par contre, quand je mets mon épée à deux mains, enfin mes griffes à deux mains, ça m'annule le buff qu'on a avec l'épée. Ça, c'est chiant, ça. C'était un peu court. Oh, mon dieu. Oh, on lui fait bien mal avec le buff en plus. Ça va être le moment où on s'échappe, j'imagine. On peut te couper la queue, ça serait bien. Elle est en train de tout tanker, c'est marrant. Oh, oh, oh. What ? Oh. Oulé. Ok, j'aime bien le buff sur l'épée, honnêtement. Ça fait des gros, gros dégâts. Mais continue à tanker, c'est bien. Oh. Mon dieu, c'est des griffes de... d'éclairs, en fait. C'est vachement stylé. Putain, je pensais qu'on allait s'en sortir, mais... Ok. Ok. Ok, cool. Honnêtement, elle fait pas grand-chose, hein, à part, ouais, tanker, quoi. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, il s'est dégâts de ce salaud. Par contre, ça, c'est dangereux, parce qu'il a deux têtes, du coup, c'est deux fois le feu. Donc ça, ça peut faire sûrement nous tuer, en fait. Ok, bien joué. Oh, oh. Oh, mon dieu. Putain, je l'ai pas vu. Oh, mon dieu. Ça va ? C'est... C'est bon, les... ...sons et lumières, là ? Faut pas esquiver. Non. Non, maintenant. Ok, cool. Oh. C'est bien. C'est bien. Bien. Merde. Oh, non, pas de, pas de, pas de, pas de, pas de, pas de. Ok, je crois que, honnêtement, on a été sauvés par notre défense d'éléments. C'est bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Oh, c'est trop stylé de le tuer comme ça. Souvenir du seigneur draconique. Ah, c'est trop stylé de le finir. Je sais pas si c'est fait exprès de le finir comme ça, mais c'est stylé. Bon, ça va. Alors, j'avoue que le fait d'avoir combattu les anciens dragons... Bon, après, on a pas lutté non plus, quand même. Mais, euh, sans utiliser la graisse de plaie draconique, j'avoue que c'est quand même une erreur. On aurait dû quand même... Bon, c'est vrai que j'étais un peu... J'avais pas vraiment envie de changer mes habitudes, de switcher les armes. Mais j'avoue que ça, ça fait bien mal. Ça rajoute des bons dégâts, en plus. L'effet anti-dragon. Cool, 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 cool. Du coup, on va rechanger. J'aime bien, parce qu'en plus, on a juste à faire ça. Et hop, ça intervertit les armes automatiquement. C'est vachement bien, ça aussi. Les anciens, ça faisait pas. Bah, notre mimique, j'avoue que... Elle a joué le rôle de tank. Elle a tanké énormément de coups. Et on a pu vraiment... Se concentrer à faire des dégâts. J'avoue, j'avoue. Après, j'ai envie de dire encore une fois, la glace... Je pense que la glace était encore un peu OP. Parce qu'à un moment, j'ai vu 8000 de dégâts et tout ça, un truc comme ça. Je pense que c'était du saignement. Avec la glace. Ou alors seulement le saignement, vu qu'il a l'air d'avoir énormément de vie. Je pense que, voilà. Comme d'habitude, les effets qu'on peut rajouter sur les armes sont vraiment extrêmement bien dans ce Souls, j'ai envie de dire. Tout ce qui est saignement... Surtout saignement sur les boss, ça marche quasiment tout le temps. Alors, est-ce qu'on a de l'équipement ? Non. Par contre, il ne nous a pas donné énormément de runes. Je crois que j'avais 10k. Il nous a donné quoi ? 280k ? 270k peut-être ? Je suis un peu déçu. Parce qu'on a fait des boss, honnêtement. Des boss secondaires qui étaient sûrement plus, du coup, plus difficiles en fait. Même genre Malenia. Qui nous a donné presque 500k de runes. Donc peut-être au final, ce n'était pas si compliqué que ça, lui. Je pense que... Ouais, je ne pense pas que c'était un... C'est un boss caché, quoi. Mais ce n'est pas le boss le plus puissant, en fait. On raconte que le seigneur draconique qui niche au cœur de la tempête éternelle aurait été seigneur d'Elden avant l'âge de l'arbre monde. Après la fuite de sa divinité, il attendit patiemment son retour. Donc on peut avoir... Lame rocheuse du roi des dragons. Cette arme s'avère très efficace contre les dragons qui existent de nos jours, faibles et ô combien mortels. Forme orageuse... Je m'entends s'il y a vraiment des dégâts en plus. Par rapport aux... Si on tape des dragons, ça. Parce qu'ils disent que c'est efficace, donc... Alors, vous vous transformez temporairement en un nuage rouge et flottez dans les airs, puis plongez avec une lame imprégnée de foudre. Maintenez la touche enfoncée pour augmenter la portée de la forme orageuse. Épée perçante en granit, renfermant de la foudre primitive. Une partie du pouvoir du seigneur draconique obtenue grâce à un souvenir. Ce qui est intéressant, c'est que... Honnêtement, la plupart du temps, quand c'est des... Des gros trucs... Genre des gros boss... On a toujours des grosses haches ou des grosses épées ou des trucs comme ça. Vous voyez comme ça, par exemple. Genre épée colossale de Maliké, par exemple. Là, pour un dragon, on a donc une estocque. Bon, après, c'est une estocque lourde, attention. C'est pas l'estocque banal. C'est la lourde. 37 de deck, c'est énorme. Je voudrais bien la tester, en fait, celle-là. 37 de deck, c'est beaucoup, mais je dirais pas non. Je dirais pas non. Et après, on a... Alors, ça c'est 36 de fois 80 de PC, c'est ouf. C'est ouf. Vous prenez l'apparence du seigneur draconique pour cracher un souffle doré depuis les airs. Vous pouvez utiliser cette incantation tout en sautant. Tels furent les râles d'agonie du seigneur draconique qui vivait autrefois hors du temps et de la mort. Ouais, donc c'est une attaque sacrée, je pense. Ok. On peut même faire ça depuis les airs. Genre on saute et on peut l'activer. Intéressant. Ben, ok. Ok, ok. Ben, c'est pas mal. Ben, c'est pas mal. C'était pas mal. Je pensais que ça allait nous durer un peu plus de temps. Au final, ouais. Non, c'est plus un boss secret, je pense, que difficile. Parce que les attaques, elles étaient pas très compliquées à esquiver. Alors je sais... Il y avait le mimique. Oui, non, d'accord. Mais je parle quand il y avait plus le mimique, en fait. Genre, quand il disparaissait en brume. Après, il attaquait deux fois avec ses griffes et tout ça. C'était super simple à esquiver. Le coup de queue, pareil. Il y a plein de trucs, ça va. C'était pas le boss insurmontable, quoi. On est loin du boss insurmontable. Mais ouais, je pense que c'est plus un secret que... Que... De la difficulté. Mais voilà, on l'a fait, au moins. En tout cas, j'ai encore quelques petits trucs à faire. Genre des grottes et tout ça. Je pensais que ça allait durer quand même plus longtemps, honnêtement. Donc, on va repartir en aventure. Ça va être avec... Avec quelques grottes. J'ai genre deux, trois trucs à faire. Donc, je vais rajouter ça en vidéo, du coup. On va s'équiper pour le... Pour l'exploration. Et il nous faut de l'équilibre, voilà. Ouais, je vais regarder si je peux pas aussi augmenter une autre arme. Histoire qu'on teste une autre arme. Juste que pour le fun. Voilà. A tout de suite. Donc, on est de retour dans le magnifique monde... Enfin, la magnifique région, plutôt, de Kaelid. Alors. Il y a une arme, en fait, que je voulais monter. Parce que j'ai dit que je voulais monter une arme. Et je pensais, en fait, que... Donc, ça va être là. Je pensais que je l'avais tout simplement raté. Pendant qu'on explorait, en fait, les galeries de Kael. Et j'ai même pas ça, en fait, sur ma petite note, là. Des choses à faire. Donc, cette galerie, j'ai dû la voir. Et on n'a jamais dû la faire, au final. On est... Parce qu'il n'y a pas de grâce dedans. Il n'y a rien du tout. Et j'y suis allé vite fait. Et j'ai vu qu'il y avait une grâce qu'on n'avait pas activée. Donc, au final, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû... Passer par là. Et on n'a jamais dû la faire, au final. C'est... Ouais. Enfin, il y a tellement de choses à faire, aussi, dans le jeu. C'est... On se perd. Et des fois, on oublie de faire des choses. Il y a tellement de choses à faire. Mais bon. Bon, apparemment, on est vraiment passé devant. Parce que je m'en rappelle, en plus. Si on regarde bien. Je crois que c'est une des premières choses qu'on avait rencontrées, en plus. Mais après, j'ai dû complètement oublier. Voilà. C'est juste là. Et c'est marqué sur ma carte. Donc, on est passé à côté. On est vraiment passé à côté. Donc, il y a le château, là-bas. Il y a le fort Gaël. Et là, nous, on est dans la... On va aller dans la galerie. Donc, ouais. On a fait tout ça. On était allés là. Mais on n'a jamais fait la galerie. Et il y a une arme que je veux. Absolument. Je sais qu'elle est à l'intérieur de la galerie. Je ne sais pas où exactement. Donc, on va voir. Ah oui, il faut qu'on enlève ça aussi. On veut mettre ça. Ouais, je pense. Je ne sais pas trop quoi mettre. Enfin, ça, c'est bien qu'on est sur le cheval. Le télescope, je l'utilise tout le temps. L'alarme, on l'utilise tout le temps aussi. Ouais. Oh, il y a du monde. Bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Après, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah non, je n'ai pas envie de me prendre la tête à utiliser une arme pas augmentée. Alors, comment on fait pour descendre... Oh, là. Ok. Hop là. Hop là. Ouais, on n'est jamais venu ici. Enfin, comme j'ai dit, on ne l'a jamais fait en fait. Hop là. Très bien. J'aime beaucoup notre équipement. Très stylé. Des mineurs, ouais. Ils n'ont pas l'âge. Apparemment, ils s'en foutent un peu. Ah, le mec, il est en train de regarder qu'il y a une bestiole devant lui. C'est marrant. C'est marrant. J'ai les bons... Ouais, ok. J'ai les bons accessoires. Ok, je pense que c'est là la suite. On va regarder d'abord la grotte. Enfin, la mine. Oh, je n'avais pas vu. C'est pas bien, l'exploitation humaine. C'est vraiment pas bien. On va remédier à tout ça. On va tuer tout le monde. Comme ça, il n'y aura plus d'exploitation. Bon, après, vu qu'ils nous tapent, j'imagine qu'ils sont heureux, en fait, d'être dans la mine. Parce qu'ils viennent défendre, en fait. Donc, j'imagine que c'est pas si mal. Ça, c'est à moi. Ah là là, t'es venu, en fait. Très bien. Vous me direz ce que vous en pensez. En PVP, je commence à utiliser... Parce que, en fait, en quatrième slot, je ne sais pas quoi mettre. Mais je mets ça, du coup. Mais ça réduit quand même nos défenses. Mais bon, c'est quand même vachement bien, les cinq points en force, dex et tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'au final, ça vaut le coup. Après, quand je me prends des très gros dégâts ou proche d'un one-shot, je me dis, putain, c'est à cause de l'accessoire. C'est un peu le problème, c'est que vu que ça baisse la défense, pour moi, c'est toujours à double tranchant. C'est ou... Ou alors, j'ai fait des gros dégâts, c'est grâce à ça. Ou alors, oh putain, je me suis fait one-shot, c'est à cause de ça. Très bien. Alors, je sais qu'il y avait une autre galerie au-dessus. Alors, je ne sais pas si ça, ça va se rejoindre. Non, là, ça a l'air d'être le boss. Ouais, ok, le boss est là. Deuxième grâce, intéressant. La plupart du temps, les grottes ou les mines et tout ça. Ou alors, on peut peut-être ressortir. Ah, oui. Intéressant, il y a deux endroits, en fait. Et là, du coup, on est de retour à Nécrolimbe. Donc, on peut passer par une grotte pour aller au Grand Kaelid. C'est bien. Bon, après, on peut faire le boss directement, en fait. Et aller fouiller le reste après. Ça m'étonnerait qu'on grève, quand même. C'est quoi, le boss ? C'est un dragon ? Ça a l'air d'un dragon qui dort. Bah, ok. Bah, c'est un dragon, ça. Dragon du magma, encore. Petit saignement. Attention, le magma. Hop, on va de l'autre côté. Je fais, je, 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 j'esquive même pas quand il tape, hein. Coeur de dragon. Éclipse lunaire. Ah, mais c'est là qu'on a ce katana, du coup. Il y a tout le monde qui l'utilise. Apparemment, c'est un peu le katana, genre, un peu cheaté, en fait, du jeu. Éclipse lunaire. Accumule de saignement 50. Claire de nulle éphémère. Vous rengainez votre arme et portez à votre ange pour vous préparer à frapper. Enchaîner avec une attaque normale ou puissante pour dégainer votre arme. Et un éclair assainé, une frappe de taille. Les deux attaques projettent une vague de lumière. Donc, en gros, c'est la même chose que, genre, l'entaille sanglante. Non, le dégainement, en fait, de l'Ushigata. Mais là, c'est un peu plus spécial. La lame émet de la lumière une fois rengainée, ce qui lui vaut d'être appelée éclipse lunaire. Chez d'oeuvre d'un forgeron de Célia. À partir de pierre d'éclat, elle a été forgée. Donc, il faut 23 d'intelligence. Donc, en gros, c'est le katana pour mage, en fait. C'est vraiment le katana. Ouh, putain, c'est super joli, par contre. Ouais, j'aime bien les pierres dessus, les fées. Donc, ouais, c'est le katana pour mage. Ouais, par contre, il faut l'intelligence. C'est combien ? 23. On a combien ? 13. Ah, si, on peut. Si, 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 si. Hop là. Parfait. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs comme ça, Zata, qui sont un peu débiles. Genre, tellement qu'elles sont puissantes. Et pour le katana, pour celui-là, l'éclipse lunaire, c'est ça. C'est son weapon art et complètement absurde. On a horizontal et vertical. Si vous êtes un mage, ce katana est sûrement le meilleur. Du coup. Parce que ça scale, ça fait dégâts magiques physiques et ça scale, le bonus d'attribut, c'est sur C en intelligence. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de vous soucier de la force et la dex, honnêtement. Puis C, niveau 0. Donc bon, j'imagine que ça doit monter au moins à B. Puis après, il a tous les mouvements d'un katana, quoi. Donc rien que déjà de ça, c'est... Les katanas, c'est assez cancer quand les gens font un double katana, surtout. Ouais, c'est assez cancer. Ça fait extrêmement mal, c'est très rapide. Il n'y a vraiment pas de... Genre de mauvais côté à utiliser des katanas, en fait. Dans le jeu, c'est un peu ça le problème du katana. C'est pour ça que c'est très puissant, du coup. Je ne dis pas qu'il faut le changer ou quoi que ce soit, mais... Mais c'est comme ça. Ah mais arrête ! Ça va, c'est bien. Non, c'est trop pété. Ce katana est trop pété. Donc ouais, ce katana est bien pété, si vous voulez. J'en ai un autre qui est intéressant, que j'ai récupéré. C'est le météo... Météorique. Il a la gravité... Et la lame est super belle. Si vous regardez, la lame est super jolie. Il a été crafté, en fait, avec de la météorite, du coup. Et il a des mouvements très spéciales. Bon, déjà, son ulti, c'est ça. Enfin, son attaque, c'est ça. Voilà, on la connaît. Mais c'est le R2, en fait. Le R2 est super sympa. C'est une attaque en taille, comme ça. Vraiment classe. C'est un des katanas les plus lourds. Il fait 7,5. Très très lourd, comparé à ses homologues. Même le katana de Malenya est plus léger. Il fait du saignement. Et il fait des dégâts magiques, parce que du coup, c'est un truc de météore. Mais il a ce coup-là. Le R2 est différent de tous. Et ça, ça fait tomber, honnêtement, la plupart du temps. A chaque fois que je tapais, ça faisait tomber la personne. Et là, on a le Yari. C'est ce que je voulais monter. Bon, on est bon, du coup ? Ouais, on a fini. On va se remettre... Ah oui, non, mais il faut reprendre l'ascenseur, je crois. Je crois qu'il faut reprendre l'ascenseur. Est-ce que je voudrais tester... Eh non, même pas. On va se mettre là. Je voudrais tester le katana, en fait, pour vous montrer que les gens tombent facilement. Mais c'est un peu la merde, du coup. Il faudrait des humanoïdes. Il faudrait des humanoïdes, pour que ça soit simple. Ah, là, il y a peut-être des zombies, non ? Je ne sais même pas s'ils tombent, par contre, les zombies. Non, ça, c'est un cadavre. Non. Voilà. Deux coups. J'aime beaucoup cette attaque en taille, là. Honnêtement, je ne pense pas que ça marche en PvP. Bon, ça ne va pas marcher sur ça. On s'en fout. Mais c'est pas mal, c'est sympa. Hop là. Donc, ouais. Il y a des katanas sympathiques dans le jeu. J'avoue. Il y a des katanas très différents, les uns des autres. Là, on a quoi ? On a l'attaque sanglante. Il faut de l'ésotérisme. Donc, ouais. On a récupéré Eclipse Lunaire. Honnêtement, avec ça, vous pouvez faire tout le jeu. Vous pouvez faire tout le jeu, sans aucun problème. Vraiment, sans aucun problème. Par contre, nous, on a eu une bonne arme. C'est ça. Le Yari. C'est... Vous vous rappelez un moment, dans un épisode, j'ai parlé de PvP. Il y avait une personne, en fait, qui avait deux fois ça. Et en gros, c'était ça, son build. C'est juste tout simplement d'utiliser Yari. J'ai vu des builds aussi. Il faudrait que je teste. Comme d'habitude, un peu, c'est le coup d'utiliser des boucliers. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez utiliser des boucliers en combat, en fait. Tout simplement. Là, vous vous protégez. Vous le prenez tout simplement à deux mains. Et après, vous pouvez taper avec. Donc, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que celui-là, il fait la démence. Il fait de l'accumulation de démence. Donc, c'est assez drôle. C'est pour ça que je voudrais... Ah, merde. C'est pour ça que je voudrais taper un humain, si on peut. On fait un test, on fait quelques tests, vite fait. C'est marrant. Je voudrais taper un humain. Il y a le château, là. Je ne sais pas s'il y a encore des humains, en fait, par là. Merde ! Je fais de la merde, désolé. C'est assez marrant, ce bouclier. Parce qu'en plus, quand vous tapez, vous êtes protégé, si je ne dis pas de conneries. Alors, nous, on n'a pas la force pour l'utiliser. On n'a pas la force. Donc, ça, c'est un problème. Je ne sais pas si on peut l'avoir. C'est combien ? C'est 48 de force. Peut-être qu'à deux mains, ça passe. Non, il a toujours la croix. Non, on ne peut pas. On peut faire un truc, par contre. Merde la force. Alors, est-ce qu'il y a des humains, ici ? Je vais voir si ça marche. Je sais qu'il y a des humains en haut. Désolé, c'est un test qui va durer un petit moment, du coup. Mais bon, c'est marrant. Je ne me fais pas tomber. Ok, ouais, on les tue avant. Ouais, on les tue avant. Oh, putain. La garde, elle est énorme de ce bouclier. Elle est énorme, la garde de ce bouclier. C'est super. Vraiment classe. En tout cas, ce sera tout pour ça. Nous, on va augmenter le Yari. Et comme j'ai dit, la personne faisait du PVP avec ça. Arme composée de trois lames dentelées fixées à une longue hampe. La longue lame centrale ressemble fortement à Katana, originaire des terres des roseaux. Cette arme est réputée pour sa capacité à porter des attaques de taille, en plus de servir de lance. Donc, c'est ça, en fait, la beauté, en fait, de cette arme. C'est que c'est une albarde et une lance en même temps. Vous avez des coups albardiens, j'ai envie de dire. Et après, des coups de lance et des piques. Voilà, vous voyez. Vous avez les deux mouvements, en fait, mélangés. Et ça donne des trucs super stylés. Et super puissants. Une des meilleures armes du jeu, honnêtement. Elle est très, très simple. Et elle est très, très efficace. Donc, ouais. Et ce qui est magnifique, c'est que ses dégâts de base sont déjà très hauts. A chaque fois, c'est... Genre, si vous arrivez à plus de 120, ça veut dire que c'est une arme qui va faire très mal, honnêtement. Si vous arrivez à plus de 120 de base, c'est une arme qui va faire très mal. Et elle, elle le fait. Les prérequis pour l'utiliser sont assez bas. Enfin, la dex est assez haute, j'avoue. 20 dex est quand même assez haut. Elle fait du saignement. Et après, je crois que... Oui, elle est basée plus sur la dex aussi. Et vous pouvez aussi l'infuser. On va aller voir ce qu'on peut lui mettre. On va voir si on peut lui mettre des trucs cools. Donc, vous pourriez ou augmenter le saignement. Parce que le saignement ne va pas augmenter. Vous savez que si c'est une arme avec une infusion, en fait, originale, déjà de l'arme, ça ne va pas augmenter avec les niveaux. Mais, vous pouvez lui mettre 100. Et vous pouvez lui mettre, en fait, ce que vous voulez. C'est ça qui est magnifique. Donc, on pourrait lui mettre plus de 100. Donc, ça monte à 57. Ce n'est pas énorme. Vous pouvez lui mettre du gel. La congélation est très, très bonne. 66. Donc, si c'est à 25, j'imagine que ça va être à 100 et quelques. Vous pouvez lui mettre du poison. Vraiment cool. Vous pouvez lui mettre plus ou moins ce que vous voulez. Genre, si j'aurais à choisir, je mettrai de la congèle. Bon, le truc, c'est qu'on va baisser les dégâts. Ça, c'est un peu un problème. C'est qu'on va vraiment baisser les dégâts de l'arme. Mais, ça peut être intéressant. Ça peut être très, très intéressant. Ouais. Je vais voir si je peux l'augmenter. Après, on l'utilisera. On testera. Ah, on peut même lui mettre la dîme de sang. Intéressant. Intéressant. Ça augmenterait le saignement, comme ça. Mais bon, ce n'est pas vraiment très, très intéressant. On pourrait lui mettre la dîme de sang et la mettre en acéré. Du coup, je... Non, qualité, c'est pour les deux. Acéré, c'est pour augmenter encore plus la dex. Ouais, ça pourrait être intéressant. Comme attaque. Ouais, en tout cas, on a le pas vif aussi. Je sais que la personne qui faisait du PVP utilisait le pas du limier. Il faut que j'aille le récupérer. Je ne sais pas où on le récupère. Donc, ouais, très, très bonne arme. Très, très bonne arme. Je reviens. Ok, donc, nous allons récupérer une cendre de guerre. Donc, nous sommes ici, tour de pierre de l'éclat de laine, en Kaelide. Et on va tuer le mec qui est juste derrière. On ne l'a jamais fait. Aussi, j'ai récupéré... J'ai pris la lance de cristal putréfiée. J'avais dit que je voulais la tester, celle-là. Parce qu'elle fait putréfaction et c'est une lance. 239 de dégâts physiques. C'est surtout des dégâts physiques, celle-là. Donc, ça va. C'est bien. J'ai dû mettre ça pour l'intelligence, par contre. Et j'ai augmenté le Yari à 24. Donc, nous arrivons à, pour le Yari, et main gauche 1, 294 de dégâts. C'est pas mal. Si on le met à deux mains, on arrive à 408. Et pour la main droite 3, 414. Mais ça, c'est parce qu'encore une fois, il y a deux types de dégâts. Il y a physique et magique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire plus mal. Mais voilà. On va faire ça. Normalement, voilà. Les deux marchent ensemble. Donc, voilà. Très bien. Je crois que... Elle, elle a quoi ? Empalement, non ? Charge. Elle a charge. Ça fait quoi, charge ? Ouais. C'est pas vraiment intéressant. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle, elle est sympa, mais elle a pas vraiment de truc intéressant. Pas de cendre d'habilité intéressante. Ah, tu fais mal, mec. Bon, j'avoue que t'es pas rien du tout. Ça va. Ah, t'aimes les deux coups de lance ou pas ? Ouh, t'aimes pas... Oh, oh, oh. Petit freeze. Deux freeze. Ok, très bien. On pourrait le faire à cheval, mais j'ai pas envie. Oh, la vache. Ah, j'y vais comme un bourrin. Je veux pas... Je veux pas trop attention. Ah, là, là, j'aurais pu l'esquiver. Je l'ai pas fait. Très bien. Cool. J'ai mis mon talisman d'équilibre. Je crois pas... Si, je crois, ouais. C'est juste qu'il s'en fout, en fait. On fait des très bons dégâts. On fait des très, très bons dégâts. Tiens. Oh, regarde. Oh, t'as eu le temps de te relever. On t'a backstab, en fait. Ah, je l'ai pas eu. Il m'a battu. C'était un très mauvais combat. On a fait n'importe quoi. C'est pas grave. Pas du chevalier limier. On a fait... On a fait vraiment n'importe quoi. Mais, au moins... On a ce que je voulais. Donc, ouais. C'est pas très compliqué de le récupérer. Bien sûr, faites le combat à cheval, honnêtement. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple à cheval. Mélange, miraculeux. Ça aussi, il faut que je le change. On va remettre ça. Et maintenant, on peut s'amuser. Donc, ça, ça prend le pas du chevalier limier. Ça peut le prendre. Donc, après, vous avez le choix, en plus. Ce qui est bien, c'est quand c'est neutre, comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. La glace, le sang, le poison. Donc, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Je sais pas trop quoi mettre, honnêtement, sur ça. On pourrait augmenter le saignement. Ça monterait à 82. On perd un peu en dégâts, par contre. On perd un peu en dégâts. On pourrait même mettre du poison. Ou après, on augmente les dégâts, tout simplement. Genre, on pourrait la mettre en acéré. Du coup, ça prend plus sur la dex que sur la force. Mais bon, nous, après, on est en qualité. On est à 20-20. Donc, au final, c'est du pareil au même. Je vais juste regarder les dégâts. Pour être sûr. Là, on est à 394. Ça m'évite de compter, comme ça. 394 en qualité. Je vais voir un peu. 379. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est pas vraiment intéressant pour nous. Faudrait qu'on soit genre 30-30. Je pense qu'à 30-30, on gagnerait un gros bonus de dégâts. Je pense que le mieux reste de rien mettre, en fait. Mais j'ai envie de tester quand même le poison. Le saignement, pardon. Augmenter le saignement. Vu qu'on n'en a qu'une seule qui fait saignement. Ok. Maintenant, on va faire une petite grotte vite fait. Ouais. On va utiliser les deux lances, là. C'est fun. Ah, tout de suite. La caverne du Val-aux-Tombes. Donc, on est de retour en Nécrolabe. Dans l'île du Bas. Et on est juste ici. Donc, c'est ça, là. Je vais sortir pour vous montrer. Donc, elle est juste là. Voilà. Les alentours. C'est pas très, très, très caché. Mais voilà, il y en a juste une, là. Donc, on y va. Ça va être sûrement très simple. Mais au moins, on s'amuse. C'est parti. Ça, je l'avais activé. Mousse des cavernes. J'aimerais, moi, encore plus de cavernes. De grottes, de mines. Genre, générées aléatoirement et tout ça. Ah, je kifferais, en fait, ça. Là, le jeu, il a un potentiel, en fait, pour ça. C'est énorme. Ah, c'est encore des trucs de poison. Ah, je suis pas fan de ça. Oh, c'est pas grave. Mouaou. Mouaou. On va tester un peu ça. 340. Vous voyez, là, c'est du 340, si je prends celle-là. 331. Ouais, enfin, c'est un peu compliqué, après, sur des ennemis qui n'ont pas de vie. Ouais, faites pas attention à ce que je dis. On peut pas vraiment... C'est quoi, ce qui est tombé ? On peut pas vraiment tester... Sur des ennemis avec très peu de vie. Par contre, le saignement marche bien. Et les mouvements, en fait, sont super rapides avec ça. Surtout le 1-2, en fait. Ça, c'est un peu lent. Mais après, vous pouvez directement enchaîner avec le deuxième et c'est une attaque des stocks. Donc, c'est vraiment sympa. Vous voyez, normalement, on tue même plus vite en utilisant notre Yari, c'est ça ? Yari, à demain. Très bien. Donc, ouais, très bonne arme. Et la personne en avait deux. Ah bah, y'a déjà le boss. La personne en avait deux, donc, du coup, jouait en New Game Plus et tout ça, quoi. Parce que le Yari, vu que c'est une arme qu'on trouve, je pense pas qu'on puisse en acheter nulle part. Sinon, je pense que je l'aurais. Je l'aurais eu depuis longtemps. C'est des plantes. C'est marrant. Une plante en boss. C'est assez marrant. Y'a de tout, hein. Y'a vraiment de tout. Du coup, on a récupéré, donc, un truc que j'avais pas. Donc, c'est la version normale, en fait. Augmente l'endurance maximum. Cool. C'est la version normale. Nous, on avait pas la version normale. Là-bas, y'a un mec. Y'a encore du loot. On va prendre l'autre chemin pour faire la grotte à 100%. Pas un truc caché, là ? Non. On doit être là, alors. Il y'a aussi une chose que je vais faire, je pense, c'est tuer... Tuer tous les marchands pour... Oh merde. Oh là là. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, hein. Guerrier nomade 8. Ça fait super mal, hein. J'ai pas envie de dire. Tuer tous les marchands, je pense, pour pouvoir avoir tout à la... À la table ronde. Comme ça, ça m'évitera de me balader dans le monde. Parce que si vous tuez les marchands, vous récupérez leurs perles. Et hop. Et si vous récupérez leurs perles, du coup... Vous pouvez avoir accès à ce qu'ils vendaient. Ah, donc, ça évitera de faire le tour du monde à chaque fois. Après, il faut tuer les marchands. C'est un problème de morale. C'est comme vous voulez. Mais bon, quand on en est là, après avoir fini le jeu... Très bien. Je pense qu'on a fini. Voilà, ça, c'est la différence aussi de l'arme. Donc, c'est catégorisé en lance. C'est une lance. Mais quand vous regardez les lances, c'est ça. Voilà. C'est que des attaques des stocks, en fait. Même les R2, normalement. Voilà. C'est que des attaques des stocks à tort. Alors que L, comme j'ai dit, c'est... Ah oui, merde. Il faut que je fasse ça. Alors que L, c'est pas que les stocks. Et ça rend la chose, en fait, beaucoup plus dangereux, en fait, au final. Ça veut dire qu'il y a moins de chances, déjà, de louper la cible. Parce qu'il y a des slashes. Genre le deuxième, c'est un... C'est un... Le troisième. Non, c'est le premier qui est un vertical. Le troisième, c'est horizontal. Hop. Ah, donc il y a les deux. C'est vraiment intéressant, cette arme. Vraiment intéressante. Et elle est très longue. Donc je crois que c'est... Je pense que c'est une des plus longues lances aussi. Donc elle a une très très bonne portée. Ouais, 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 elle dépasse clairement l'autre. Donc quand vous en avez deux, comme ça, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Très dangereux. Très très dangereux. Ok, ça va être tout. Pour ça, notre épisode doit faire dans les... Une heure, je pense. Je pense que je ferai les autres tombes. J'en ai encore trois. J'ai des catacombes, des cavernes et une hantre. J'en ai encore trois à faire, mais j'ai pas encore fait toute la map non plus. Donc on va sûrement avoir autre chose à faire. J'essaye de faire des épisodes que d'une heure pour les épisodes genre après la fin. Donc ouais, ce sera tout. On fera peut-être un peu plus de tests avec le Yari. Et autre chose, je pense. Que j'aime bien le Yari, je voudrais m'amuser un peu avec. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ah oui, et aussi... Ah, si on... J'avais oublié. Si on fait ça, on peut faire ça maintenant. Voilà, donc ultra OP. Ultra OP. Pour esquiver. Vraiment, vraiment OP. Parce qu'en plus, il y a une attaque. C'est avec les pas vifs. Il y a toujours une attaque. Donc voilà. Ça, vous spammez ça en PVP, c'est très très dangereux. Vous spammez ça même sur les boss, extrêmement dangereux. Donc ouais, le mieux serait de Yari, je pense. Peut-être en saignement, les deux. Je pense que ce sera pas mal. Mais ouais, très très dangereux. A la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada